au niveau des esquives on va voir ce que va choisir aussi la team out of control parce qu'on sait qu'il y a un enutrof feneripsa en face donc il y a autant de ralpea que de ralpea l'ennemi c'est devenu le plus gros ralpea du jeu on peut le dire c'est moi je pense même que c'est devant le fekka actuellement à voir s'ils vont faire comme la le match d'avant vous n'avez pas beaucoup de ouais ils ont choisi d'annuler enfin de pas prendre d'esquive pa après ça peut être beaucoup plus dangereux que le match d'avant parce que le match d'avant ils avaient un don de pa là ils en ont même pas donc quand tu as 11 pa de base dès que tu en perds trois t'es plus qu'à huit ton tour est vraiment diminué et le match qui se lance on va pouvoir observer justement ses esquives pour wena qui contrairement à ce qu'on disait a choisi d'avoir beaucoup d'esquive pa et peu d'esquive pm même chose pour ayuka gordon a l'équivalent sur les deux et fire wave plus d'esquive pa aussi donc on a préféré l'esquive pa c'est vrai que la map est pas très grande du coup même si tu perds un peu plus de pm que prévu tu peux quand même t'en sortir ouais let's recovery qui a beaucoup d'esquive pa classique hallways qui a beaucoup d'esquive pa lui légende killer qui a de grosses grosses esquives pour un yop monté à 85 86 c'est assez énorme à mon avis il a un bonbon sagesse il y a de fortes chances et pas que parce que jouer yop même comme ça c'est chaud c'est dur de monter ouais et on a ossa denir qui joue à 60 60 50 59 c'est assez faible il y a de des belles résistances la clé réductrice directement sur powenu qui débuff déjà un tour de rempart sur deux personnes et la clé réduct comme tu dis très très bien joué sur un sac rieur et la roulette pa et ça lance le combat directement on disait qu'il n'y avait pas de don de pa dans la team fk il nous fait mentir voilà moi j'ai un sort pour un pa ça enfile 2 à tout le monde voilà notre don de pa voilà c'est parti il va aller mettre l'érosion certainement sur l'eliotrope un réflexe deux réflexes non un seul réflexe et trois bluffs et des bluffs ok c'est pas trop de la force mais ça rage il recule même pas lui il y va franchement là là il a raison il aurait reculé que d'une case tant qu'à faire autant faire claquer trois pa hallways qui va d'ailleurs le faire reculer avec une libée donc c'est plutôt bien joué mais moi je voudrais plutôt faire des bonds du félin et revenir mais ok bien en fait c'est bien joué comme tu le dis il a le rempart il est là c'est quelqu'un qui n'a pas peur dans cette composition il a quand même fait qu'à stack rieur pour le protéger donc techniquement il a s'a dit surtout que au satanir ben n'a qu'un seul débuff enfin ils ont qu'un seul débuff du côté des no gain no life du coup le sacrifice dure au moins un tour à le s'a dit à deux débuff attention et d'ailleurs oui le l'unitrof fera beaucoup de mal à débuff les sortes du sadida c'est pas mal quand même au louais il fait mal ouais les dégâts sont sympas il a fait du 400 il n'a pas beaucoup de réseau sur ayuka quand même en tout cas un très très bon retrait plus sadida moins 3 pm sur always et on envoie le doppel et certainement petit arbre à chauffer voilà qui est fait ça dit je sais pro ce qu'il a comme stuff qui qui est le soigneur en fait dans la team des rouges mais je crois qu'ils jouent sans soins ils jouent sans soins ils ont suffisamment de deux avec le transfert de vie le soin du sadida naturel avec ses sortes le soin de l'héka flip et la protection qui dispose avec les quatre personnages je trouve ça logique de jouer sans archétypes composition a raison ils ont vraiment pas ils sont toutes ils ont les classes parfaites pour se protéger en fait et si je n'ai pas de bêtises on aurait encore une hernelle sur ayuka mais non d'ailleurs on s'est trompé tout à l'heure le yop n'était pas en hernelle et théorie hein donc qu'est-ce que c'est c'est 10 rez fixes terre haut si c'est pas une hernelle en tout cas chose très importante légende killer qui ne charge pas sa colère t1 il a préféré mettre des pressions directement sur ayuka avec ayuka prend un sacrifice directement en quand même super cher autour là et d'ailleurs légende killer qui fera un tour sous précis tour 2 1 puisqu'il s'est fait chance tour 1 donc ils vont pas ils ont pas le temps pas le temps du tout les no game no life et je pense qu'ils ont raison il ne faut pas laisser le jeu sadida et le jeu fécat se mettre en place sinon ils auront trop de mal à remporter la victoire alors il y a quelqu'un qui dit que c'est peut-être l'anneau chevelu d'accord c'est le chevelu ok merci bien merci bonsoir luffa pourquoi j'ai pas pensé allez lenny qui debuff always qui va peut-être donner des pa ouais il va donner les pa alors du coup c'est en fait c'est soit il tap soit il file les pa mais sûrement il file les pa quand même je pense en mettant son doppel ouais doppel voilà ouh mange ton silence mange ton silence aah au moins 5 sur ayuka moins quatre sur vendetta ça fait le talent clairement fait plus que le tâche et grâce au portail c'est aveuglement qui en plus d'enlever trois à a la streac ovari il ya deux à légende killer qui fait de gros dégâts en 264 sur les deux joueurs ça fait le café clairement ce combat qui va aller très très vite Il y a tout, il y a du retrait, du rox, de la protection Oh les vagues de compos sont grave complètes Ah non, oh la la Le manque de respect Ouais bah il a raison en fait Il est sacrifié, donc il risque pas le mention Ouais c'est clair, c'est clair Alors là, est-ce que Ossadenir va débuff Sachant que ça débufferait aussi les pressions Techniquement il devrait, parce que de toute façon les pressions ne servent à rien sous sacrifice Ouais il se pose pas la question, il le fait directement On kick du PM, ça passe bien Est-ce que déjà peut-être un petit soin sur le yop ou pas encore ? Bah je pense que c'est le moment Et je suis pas sûr qu'il soit les types en fait Ah si, si je pense Mais c'est Last Recovery qui est feu dans cette compo Donc c'est lui de soigner, plus que l'unitroph Et ça va Korup ? Effectivement, et ça va Korup C'est bien joué, ça retarde l'efficacité de tout Sadida Dans le combat Bah c'est surtout que là il va mettre un gros gros tour de burst le yop On lève le Sadida C'est mage de Korup un Sadida, franchement ça se fait pas Mais sur qui on met le tour de burst ? Attends, il y a Elio, Elio et yop qui jouent juste après du coup On met le tour de burst, bah sur l'Eka Les K va se donner là Qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah voilà, s'il est qui a fond, c'est encore mieux Roulé de force Roulé de force Oh ça va être sale, ça va être sale Sale, sale Sale, sale Ah ça va être très très sale Sale, sale frère Ah mon frère, poteau, poteau Ouais, contre-coup, mais il comprend pas que c'est lui qui va manger Mais c'est lui qui va prendre là Qu'est-ce qu'il a comme protect ? Il a qu'un rempart hein, c'est rien Il a rien, il a rien Là du coup, Elio va faire tout ce qu'il faut pour que son yop puisse déglinguer l'Eka Bah il va brimade à Yuka Ohlala Faut qu'il brimade à Yuka pour que le yop puisse passer Ou alors il met un autre portail Ah bien joué, bien joué, bien joué Ok Mais là du coup, comment il sort le Feka ? Il faut qu'il brimade hein Ok Ohlala il va le dé-monter Ah, ça va être génial Mon avis il est mort, franchement Et si le dopol saallise finis sur le- Oh putain, s'il finissait sur le portail mon gars Ultime troll Tu aurais été un scornelt aussi Holalala Holalala Aïe 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 La roulette force La roulette force Merci mec Merci mec, là tu te flacques O la choc, la coco, non j'ai rengée Certaines constancient parce que ça va suffire Ça crie ! Aaaaaah C'est un manque de respite totale Ce match qui fait qui tient toutes ses promesses pour un finale C'est génial Oh la 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 En fait Ayuka avait pris les portails Donc il a pu se faire double debuff Mais attends mais il avait pris de l'héros Regarde les dégâts de la Destin Il aurait pu faire encore plus C'est une grosse grosse erreur de la part de Ayuka Finalement d'avoir pris ses portails Parce qu'il a pu se faire debuff Parler le drop facilement Quel dommage C'est le moindre petit misplay Auquel on pense même pas tu vois On pense pas quand on prend les portails on peut se faire debuff C'est un tout petit misplay Ça leur coûte clairement le match Je suis sacrifié je peux foncer Il n'y a pas de soucis Mais non il y a un gros gros soucis C'est que tu peux te faire debuff par l'héliotrope mon ami Et ça fait clairement le taf Le match il est déjà à 4v3 autour d'eux Alors est-ce qu'ils peuvent Se remettre de ça Des gens de killers Des gens de killers a peu de vie D'accord mais ils n'ont plus de damage de leur Bah si si de damage de leur c'est les gaffets Excuse moi je tourne maintenant Non mais il n'a pas plus de vie Il n'y a pas plus de vie Il n'y a pas de soigner tranquillement C'est vrai que Firewave est passé sous trèfle Il n'y a pas de trèfle Il ne peut pas rouler donc il fera beaucoup moins de dégâts Regarde regarde le yop il est bien là Il est très très bien Ouais c'est vrai Le yop a pas de problème il a la prêve et tout Et Niripsa lui a quand même retiré 3 pa en le soignant Ouais c'est vrai Avec la griffe Avec la précise il va se retrouver à 7 Allez c'était qu'il y a 14 pa 14 pa Oui mais il est en Ouais d'accord mais il est sous trèfle Il ne va pas pouvoir faire beaucoup beaucoup de dégâts Il a beaucoup de res Il a beaucoup de res Il est toujours érodé Ah non il n'y a plus réflexe pardon excuse moi Ah les bluffs qui sont faibles sous trèfle Ah le Sadi est complètement isolé aussi Il n'a pas encore joué le Sadi en fait Il a mis un arbre et un Doppel et c'est tout Merci Ced C'est dommage hein C'est dommage pour lui on aurait pu voir un beau jeu mais Ça ne sert à rien les Sadi dans Always qui prend très cher quand même 1500 points de vie Après il n'est pas érodé Il y a quand même pas mal de soin à Créter Ni Feu Il y a largement de quoi le soigner Quel match Quel final Ah la Les deux matchs Il nous propose un jeu très explosif Pour deux il était génial quand même Mais je vous l'avais dit Cette map elle propose des matchs Qui sont tellement explosifs Et de foncer dans le tas direct quoi Le Sadi da peut rien faire en fait Non Le Yop va passer encore sur l'Eka aussi Sadi peut rien faire Allez le Sadi il a qui décide de mettre une surpuissante du coup Est-ce qu'il va poser une deuxième poupée avec un arbre larme Je pense qu'il a que ça à faire Mettre une folle peut-être On choisit la folle effectivement Et avec un petit peu de chance la pelle pourrait le ramener Vers le combat Ou avec beaucoup de malchance il le repoussera encore C'est pas mal La folle qui a infecté L'Enyripsa et L'Eliotrop du coup L'Eliotrop pourra se faire taper Si jamais Vontagordon arrive à taper L'Enyripsa Les pressions sont pas Oh ces portails Ah ouais mais ça fait super mal Je crois que j'ai un bug d'affichage Je le vois à 4 PA le Jean Killer mais il est pas à 4 PA il a 0 non ? Ouais je le vois aussi à 4 mais il doit avoir 0 effectivement Il avait 11-4 donc il doit avoir 1 PA en fait Ouais Petit bug d'affichage là Au tour de Bowena C'est sûr de se remettre dans le match quand tu te Lorsque quelqu'un tour 2 Ouais c'est sûr Après c'est une finale ils peuvent pas abandonner une finale quand même Ah non 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 tu veux pas Il y a quand même des dégâts qui ont été mis sur le Yop et l'Eliot tu vois Oulala et attends Il y a Last Recovery qui va soigner tout ça malheureusement mais C'est dommage ils étaient pas loin de faire de kills là Ça va reconce hein Ouais ça reconce Pas le choix de toute façon Ah non Oh même pas Il aurait pu pour le coup Il joue avec le feu quand même hein Ouais c'est le cas de le dire Aïe l'Eltru carrière Bah c'est vrai que le Yop était dans le mal et avec l'Eltru ils se remettent super bien Ouais il a 2400 points de vie Il va pouvoir cicatrisation Ouais l'Eltru me semble pas complètement idéologique Surtout si Othadani rajoute un Etype Il peut rajouter un Etype hein Ouais Il aurait du reconce Altru hein Bah non regarde C'est mieux ça Il garde sa reconce quand même Et en plus quand tu reconce t'as quand même 3 tours d'insoignables Qui l'a tu les a pas quoi Ouais Ouais Et oui on a loupé un immo à moins 3pm sur le stage d'insoignable Oui au tour 1 il l'a fait Oh ça fait très mal Ça fait très très mal Aïe 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 la pelle qui troll en plus vendetta C'est tellement dur pour lui Et la deuxième roulée de PA du match Est-ce qu'ils peuvent en profiter Peut-être faire un petit retournement de situation Tuer quelqu'un Ça va être compliqué là de tuer quelqu'un Mais Firewave qui a lancé son trèfle en se disant Mon Fekan sera pas mort et je pourrais le Voilà et maintenant il le paye Et en fait il le paye ouais Parce que je pense que si Firewave avait lancé sa roue Bah Allwaze serait mort en fait Le sacré avait les dégâts pour tuer Allwaze Il lui restait que 500 points de vie Il serait mort clairement Ça réflexe du coup Aïe 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 le sac qui tombe même pas Ouais un peu deck pour le coup Et oui effectivement on l'a pas noté mais c'est le tour de la Ah non c'est pas le tour de la colère C'est le prochain tour de la colère puisqu'il a chargé le tour 2 Allwaze qui est passé à travers les portails Qui va peut-être placer ses portails pour sa front lui-même Est-ce qu'il peut ? Non il peut pas Avec un neutral il peut Ouais du coup il préfère tuer la folle c'est bien joué aussi Ah la puissance aussi Ah la puissance aussi Allez ce pauvre Sadie qui va jouer Qu'est-ce qu'il... Ohlala Il est très dur le match pour le Sadie Il est très très dur Ouais C'est vrai que tout à l'heure j'ai dit une bêtise Il passe pas d'érosions avec des réflexes hein Puisqu'il est sous trèfle Enfin vraiment ce trèfle qui... Ils ont sous-estimé le fait que leur FK puisse faire one shot en fait Ou alors ils ont pas fait attention à la chance de l'ennu tour 1 sur le yop C'est possible hein parce que c'est pas quelque chose qu'on fait souvent quoi Oh quand même tu le notes ce genre de sort Bah je sais pas... Je sais pas si tu le notes et que tu vois une roulette 400 force C'est pas comme ça quoi J'essaie de faire les choses différemment Après ils ont fait une petite... Genre ils ont fait une petite grimace en disant roulette 400 force Mais c'est eux qui choisissent de roulette hein Ils savent à quoi ils s'exposent Ah oui bien sur bah ça c'est de toute façon la roulette c'est dangereux des deux côtés Hum Il fait bref qu'il n'a plus que 1800 points de vie sur 3000 max en plus Mais attends mais il a la Destin là Ouais il a la Destin Non mais il a la Destin coucou prochain tour Mais non, non il a fait la Destin maintenant Oh parce qu'il a lancé euh... Ah il vient de la cliquer La colère il la lancera pas je pense Ah la colère il la fisse La colère il l'approche un tour et il vient de presser Ouais Après il y a la relance du timu il peut colère quand même hein Ouais c'est vrai qu'en plus il a Lelyo qui joue avant lui Le Sadi est quand même loin du combat du coup Lelyo pourra faire en sorte qu'il la place C'est Lelyo qui s'isole un peu quand même C'est que tu penses que Leka va faire un gros burst là sur Lelyo ? Non il a 8 PA Non Il a 8 PA c'est trop peu Un silence en plus il va prendre je pense Hop 6 PA ouais Ah la 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 J'ai mal le RAL hein J'ai vraiment super mal Un SRAM n'a jamais connu Si si Hag hein, SRAM a gagné les Gulta euh... Bah pas l'année dernière, l'année avant Lelyary avec silhouette C'est l'année où il y avait 2 SRAM par serveur Si je dis pas décide Ouais Il a pas l'air d'Axel sans Yop Ni l'attaque SRAM Gultaar hein, qui était là aussi Du coup y'aura pas de Coco Ouais effectivement y'a que 10 PA Après Lelyo peut poser les portails pour que la Coco se fasse Ouais oui bien sur, de toute façon On parlait de Juxel tout à l'heure mais Lelyo Trop aussi est quand même Encore ? Toto suffit pour tout faire Ah bah mon dieu ! Nan mais c'est dingue le nombre de Roi de PA Trois Roi de PA en 5 tours Trois Roi de PA en 5 tours hein Pour eux ça va pas changer grand chose Pour le Yop je pense qu'il doit être content là Ah oui, là... Bah il peut bon coller mais je pense qu'il en aura pas besoin Si Lelyo... Ouais il en aura pas besoin hein Si Lelyo fait ça, il en aura pas besoin Ok on assiste à un super combat entre une pelle et un sadida D'après toi Ced, qui va sortir gagnant de ce duel ? Ah le chaton qui ruine un peu Lelyop là Il va falloir que Lelyop laisse des portails un peu plus deep Et il re-debuff Firewave Oh il va le faire passer dans les portails en fait Simplement Du coup il y aura pas de coco à travers les portails Non non il va mettre un portail pour son Yop, regarde Regarde ce qu'il va faire Hop voilà Ah bah oui c'est lui qui est passé Ok ok Rien dit Du coup effectivement C'est vraiment génial Et voilà Et voilà, le match est plié La colère qui va one shot Firewave Bah je pense à travers quel portail Il peut rien faire hein Parce qu'en plus voir l'état Gordon peut même pas dans naturel Sur Poina et Firewave Non il peut strictement rien faire Il n'a pas 4pm pour le faire Il n'a pas 4pm pour le faire Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Rien Il serait gonflable Ouais c'est ça, il peut soigner un max mais pfff Il gonflable Groot Ah si il peut Groot son Eka Flip Ce serait bien joué ça Il Groot son Eka pour le pousser Mais tu veux le pousser ou ? Ah oui non Il peut pas le pousser là Non ça va pas Non il va le soigner Il va le soigner un max d'ailleurs La gonflable qui troll un peu Qui ne soigne pas Eka Donc ça suffira pas hein Il peut Travers le portail et tout Je sais pas s'il veut le soin Ouais c'est bien joué aussi ça Ouais du coup il n'y a pas de coco à travers le portail Mais bon ça suffit quand même pour le tuer je pense Oui bah oui, clairement Il a 12 PA ce Yop hein C'est pas un bug ? Ouais il a 12 PA Puissance Coco Quoi ? Ah ok Il a puissance tour 2 Ah ok Bah voilà Même pas besoin de presser Il pouvait pas presser en fait Non il pouvait pas presser Le PA il a fait juste là Voilà Terminé GG Encore un combat qui s'est joué au T2 hein Combat très très rapide Ouais clairement Pfff C'est délicat 1300 points de vie sur Always Jouer Always Ouais Après la Stricovery est tellement free pour soigner Il va sortir de mon atroisme là Il va peut être claquer la recon histoire de Non il peut pas reconcre Il peut pas Il est pas reconcre Ah si on peut le faire dans le portail il peut Dans le portail ouais Ouais Peut hein Autant le faire de toute façon Ah Oh calme Oh calme Tranquillou Ah Oh la 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 Ce soin J'ai un petit free sur le mot Monstrue Oh 838 821 Oh la 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 C'est génial Oh la la ce manque de respect total Voilà Je sais pas ce que vous en pensez Mais les rouges ont montré Un très très beau jeu Heliotrope Je pensais pas que ça serait Franchement ils auront plus ces portails Ouais Je pensais qu'ils auraient beaucoup plus de mal la team rouge Ouais je pensais aussi Il y avait un nombre de CD défensif du côté bleu Le Sacri, le Feka, l'Eka Le fait que les bleus aient pris les portails En fait ça a permis à Heliotrope de spammer les debuffs Et ça a annulé complètement les cooldown défensifs des bleus Et puis l'entrave du Sadi da quoi La corrupt du Sadi et ensuite la pelle qui vient me faire chier Ah ouais il y a eu un gros gros match entre un Sadi et une pelle Il est pas fini d'ailleurs On attend un 4v3 tout le long On attend un 4v2 parce que l'Eka est mort en ayant joué deux tours Ouais C'est ça en fait On a le Yop qui va pouvoir remettre un gros tour Il a la destin Et il va pouvoir puissance aussi Pas le truc à faire là Ah voilà il en a infecté deux Il va pouvoir taper Ouh pas si dégueu que ça le Sacrifice Poupesque Ouais mais c'est vraiment décoratif là les dégâts qu'il peut faire Vu les sois qui a mis l'Eneripsa tout à l'heure Ouais mais c'est trop tard Il a sa forêt de poser mais elle sert plus à grand chose C'est trop tard Ouais C'est la faiblesse du Sadi là clairement Ce genre de match qui se termine en Qui est plié au deuxième tour C'est sa grosse faiblesse Et pour Oena qui va se faire démonter par la légende killer Ça va être sympa, ça va être sympa Et voilà Et voilà la puissance en plus Fais pas de coup critique ce Yop Ouais Et le Sacri par contre il va pouvoir Pupu hein Ouais tu peux pas le faire à travers les paroles par contre Il est quand même bien déglingué Il pourrait faire vraiment mal au Yop hein Ça va lui faire très très mal mais peut-être pas Au Steamer mais le Steamer Euh l'Elyo pardon L'Elyo il a quand même 33% Ouais le Yop à 11 c'est ça Ouais A 19 c'est ça Ouais Tout de même des Yop Allez Ouais Ouais 33% Sans crit Pas beaucoup 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 de dégâts Ouais C'est vrai Et c'est rare hein de voir des Ennis soins Et ça fonctionne plutôt bien pour le coup Bah là ouais parce qu'en fait ils ont Ils ont pas le temps d'héroder puisqu'il est passé sous trèfle autour d'eux Firewave et... Ouais Donc euh... Il est mort assez vite aussi Donc ils ont pas le temps d'héros Donc effectivement les Nif'eux Bah quand y'a pas d'héros en face C'est tu tapes mais tu te fais full soin ce que tu tapes quoi Donc euh... Vraiment full soin Hop là Plus de folles Une désinvocation En fait le Sadi est puissant sylvestre depuis 6 tours Euh... Oui Panoa bien sûr que le portail Helio augmente les soins Ça augmente l'effet de tous les sorts Et une deuxième pelle pour compagnie au Sadi Par contre je sais pas l'intel qu'il a ce Sadi Mais exact qu'il y a autour des adversaires Il pourrait faire un tremblement plutôt pas mal Euh... Mais j'ai pression qu'il joue vraiment intel ce Sadi Ouais de toute façon Helio qui va bien loin Il le bloque hein très très bien joué Ah c'est un Sadi avec des Dax Rambad On en a eu pas mal ouais on en a eu pas mal Sérieux ? Ouais ouais Ah ouais En fait ce cac est hyper répandu sur tous les tournois Il joue tout ça à toutes les classes CK, l'exel, les Sadida On a même vu un yop au Dax Rambad à mon donné Qui l'aurait comme stuff pour mettre avec ça alors ? Bah une reine hein sûrement Il y aurait plus de récris non ? C'est vrai C'est vrai C'est vrai Il peut y avoir un mix entre reine et Strigide ? J'sais pas Ouais J'en sais rien en plus Mais je sais juste qu'il porte tout ce cac Alors l'ami Groot je sais pas du tout du tout du tout à quoi il sert Alors là carrément pas Alors là carrément pas A rien du tout On va faire du dopou sûrement Du dopou, du dopou Ouais Enorme Gros draw troll Allez tu compes au Wena Qui se fait tuer par Legend Killer Il ne reste plus que Vendetta Gordon Qui va sûrement éviter l'écrasante Quoi que la colère arrive tour 8 Il pourrait mourir avec la colère Il pourrait mourir avec la colère Avec une full Levitrof et une amupole Wetness Ok Allez Recovery qui vient stimuler son Yop Qui a 14 PA pour sa colère Qui n'aura pas de puissance par contre On sait pas hein Si ça va réussir à choper l'écrasante ou pas C'est pas vraiment important C'est juste pour le geste Pour qu'il y ait un petit suspense encore dans ce match Est-ce que ce sera une parfaite écrasante Ou simplement une parfaite Ah bah nan C'est réglé Ce sera pas tour 8 Puisqu'il est invulnérable Très étonnant quand même de le mettre invulnérable Alors que Il y a une colère qui arrive Enfin je sais pas Ça vous parait pas étonnant ? Bah je sais pas si il aurait pu la placer mais Bah ils veulent le faire chier jusqu'au bout je crois Je sais pas Je pense qu'il va mettre un portail Je pense qu'il va mettre un portail Il va mettre un portail et le brimade à l'intérieur Pour le ramener Ouais t'es un génie Exact Ah nan Bah nan il va pas le brimade Il va faire un énorme tour de burst C'est le tour prochain en fait Mais nan Le tour prochain il pourra pas Il sera plus corrupt Ah il veut retraite peut-être ? Oh Ah ils veulent s'amuser hein Ah ouais je pense qu'ils veulent J'ai leur portail jusqu'au bout Je pense qu'ils veulent s'amuser ouais Alors c'est dommage parce qu'il aura aucun sort de charge le Yop Il risque quand même de faire très mal Il aura pas non plus de puissance Il aura pas de chance Ah oui Ça veut s'amuser Ça veut s'amuser Mais le stati va pouvoir tomber avant le Yop On va pouvoir aussi sa frappe Et bien nan il peut plus là justement Tu regardes tous ces mille Yop C'est bien joué Par contre il pourra taper les niches pour le coup En fait le portail de sortie c'est le portail où Ouais 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 Ah bah Comme ça c'est réglé Ils sont en train de l'humilier le pauvre Il a déjà rien pu faire du combat Ils sont en train d'encore plus l'humilier Et la retraite on l'avait prédit Putain quelle bande de bâtards quoi Ah ouais Non respect Ils sont en train de dire Nan t'as pas t'as pas t'as pas Laisse moi tout Hé 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 Léo qui va pas ce tour hein clairement Un petit doppel pour la route Oh quel troll Hé Vendetta qui n'a plus qu'à passer son tour hein Et se faire défoncer la nouille Ah Ah Oh c'est bien joué C'est tellement bien joué Est-ce que tu vois ce qu'il va faire ? Ah ouais il va se mettre devant lui hop Nan ? Bah si Il va traverser le portail avec son Groot Oui Et il va passer son tour Même il passe son tour c'est bon Ouais Ok Voilà Hop Ah 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 Et là il se sent tellement roulé Ah 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 Il se sent tellement roulé mon gars Ils sont à l'office là Ils peuvent rien faire du tout Ah 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 Oh ah 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 Lyndsey Ah ils font du raid combat pour le plaisir là Et bien joué cette idée en tout cas Ils sont dégoûtés Ah le tour de recovery qui est toujours sous retraite Du coup au saisonnière le sera aussi Il ne sera que always Qui pourra bouger dans ce combat Je vais jouer ce qu'il y a du tac Mais pas suffisamment pour empêcher dans l'état de bouger Ah c'est bien joué ça Ah mais ça ne suffit pas Il peut encore le tacler Ouh le coup de rapier à 615 C'est mal Et 2400 points de vie sur vendetta Alors 50 s'il décale à gauche il ne pourra pas se faire souffle Donc bon bah le yop prendra tout simplement les portails Il pourra faire les destrus en tapant son En tapant son En tapant son Nelio Petit arbre de vie Surt qu'on voit Beaucoup moins utilisé qu'avant l'arbre de vie Je ne sais pas ce que vous en pensez C'est bien plus utilisé Avant l'arbre de vie Il y a déjà tellement de possibilités de soins en fait Ce qui est quasi inutile Ouais c'est vrai C'est une pression A700 Qui font le café What ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ça troll Il a pas l'EPA pour faire le perfide Qu'est-ce qu'il fait ? C'est des génies Quelle bande de troll Maintenant c'est à l'édit de montrer que même feu il peut taper Bon avec des portails à l'autre bout de la map et une cupidité ça aide un peu Un petit flamiche à 400 au calme On va voir l'interdit Il met pas des flamich Oh Ah ah Super perfide oh Et ça se dit bien joué C'est phénoménal qui se termine dans la bonne humeur Avec une petite fin de match troll Sans que les équipes se connaissent bien Bien joué aux deux équipes du coup Qui nous ont offert un beau tournois C'est la première défaite des Out of Control Dans ce moment on le rappelle La première est donc la seule Oh non Oh ça kill l'EB Allez on peut te dire un gros 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 gg de team des No Game No Life Un petit applaus quand même Qui remporte le phénoménal Bravo 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 Un très très bon tournoi Remporté par les No Game No Life contre les Out of Control Pour malheureusement leur seule défaite du tournoi Mais il faut bien perdre un jour Ce que les No Game No Life n'ont pas fait dans ce tournoi Donc ils méritent amplement leur victoire Zéro défaite Ouais bien joué Très belle compo Très beau jeu déployé Très bonne stratégie Vraiment rien à redire sur cette équipe Sale 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 frère Sale frère Sale frère Pas mal c'était deux combats pas mal Et ce sont un peu finis Dans quelque sorte La map et les compo Faisaient que ça allait vite Bon après c'est à ça qu'on va s'attendre L'avenir de l'esport d'Offus Et oui Et cette sadie Où est le sadida Cette finale Ouais Et ils sont où Et ils sont où Et ils sont où Les sadida Et ils sont où Bon du coup les gens On ne va pas traîner sur ce stream On a fait le petit bilan exprès Du phénoménal Avant de lancer les deux finales J'espère que vous avez apprécié ce tournoi Et en plus particulier Cette fin de tournoi Avec ces deux finales Qui nous ont donné du beau jeu Des matchs explosifs Et agréables à commenter Et à regarder Vraiment GG aux quatre équipes de ce soir C'était vraiment un super Super soirée de phénoménal Et on espère que ce tournoi Aura une quatrième édition Et on sera présent Pour la commenter Merci à tous les participants De ce tournoi Tous les arbitres Les organisateurs Qui ont fait un gros taf Et on se retrouve Et bravo au CDO Quand même Bravo au CDO Quand même Numéro 1 de l'e-sport dans le monde Bravo à Zai Bravo à Zai quand même Bravo à Zai Zai de Zai Nous dit Très beau spectacle De la finale du Phénoménal 3 ce soir Excellent parcours Victorial et No Game No Life Et joli stream au crépuscule de Palin Attends attends On est connaissons quand même Merci beaucoup Malvaza Le numéro 1 Du stream e-sport dans le monde Et au gaming Et tout ça C'est des petits joueurs 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 C'est des petits joueurs